On va lui apprendre comment corriger ses actions. Par exemple, au lieu de dire à un enfant « Oh là là, mais tu as renversé le lait et tu ne sais pas tenir une bouteille. » « Voilà, tiens, comment la prochaine fois tu peux tenir mieux une bouteille ? » Alors c'est à ce moment-là que l'enfant, au lieu de développer une culpabilité, il va développer le sens de responsabilité, le sens du fait qu'il sait qu'il peut corriger ses actions et qu'il peut grandir. Et c'est comme ça qu'il va développer une image positive de lui-même. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui a un problème, il va chez le docteur. Le docteur, il ne va pas se moquer de lui. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il peut corriger, qu'il peut aider. Il ne va pas se moquer. C'est la même chose pour nous. Nous, nous sommes comme les docteurs de l'enfant. Nous sommes là pour l'aider, pour l'aider à grandir. Quand on s'énerve, c'est difficile au jour le jour de ne pas s'énerver. Mais il faut savoir que nous avons la force d'aider l'enfant. De la même façon que le docteur, il ne va pas se moquer parce qu'il sait qu'il a la force d'aider le patient. Chose pour nous, les mamans. Nous avons la force des autres enfants. Donc, si on peut, au lieu de l'énervement, mettre de la compréhension, essayer de comprendre l'enfant, essayer de lui apprendre comment corriger son comportement, c'est ça qui l'aidera. Donc, pour finir, un point important. Il y avait une étude même qui a été faite où ils ont pris deux classes. Deux classes qui étaient à la base les mêmes. Elles avaient reçu les mêmes résultats, etc. et c'était au même niveau scolaire. Et pourtant, ils ont pris une classe. Ils ont voulu faire une expérience. Et ils ont dit, voilà, vous, on a vu que vous étiez des surdoués. Vous êtes des surdoués, vous êtes des surdoués, vous êtes des surdoués. Et ils ont vu qu'à la fin de l'année, la classe à laquelle ils avaient dit que c'était des surdoués, ils ont eu des résultats surdoués. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le fait de développer une image positive sur soi-même. C'est-à-dire qu'une personne, elle va penser qu'elle est quelque chose, forcément, elle va l'être. Et une personne qui va penser quelque chose de négatif sur elle-même, forcément, elle va se comporter en fonction de ce qu'elle pense qu'elle est. C'est-à-dire qu'une personne, même si, disons, encore, je répète ça, parce que c'est très important. Donc, c'est pour ça que quand on parle avec nos enfants, jamais dire, tu es bête, tu es idiot, toujours dire, tu es intelligent, tu es un bon enfant. Et même si l'enfant, il fait une erreur, dire, toi, tu as fait une erreur, mais tu restes bien. Tu es bien, mais tu as fait une erreur, tu vas apprendre à corriger tes actions. Et toujours, donc, mettre beaucoup, beaucoup l'accent sur le positif et donner beaucoup de compliments. Tu es intelligent, tu es un bon enfant, tu es un artiste, tu es doué, tu es gentil. C'est à ce moment-là que l'enfant, quand on l'encourage, quand on lui donne les forces, quand on lui donne une image positive de lui-même, c'est ça qui va donner les forces. Développer une image positive de lui-même et se comporter avec bien, avec du respect, avec de l'amour, avec de l'amour pour lui-même et d'amour pour les autres. Que Hachem vous bénisse, causez toujours les forces et l'intelligence d'éduquer vos enfants avec joie et avec santé et avec prospérité, avec une longue vie et le shalom et le machiaire tout de suite.